La loi punissant l'esclavage, elle existe pourtant en Mauritanie, vous avez même contribué à la rédiger, elle n'est pas appliquée. Pourquoi ? Elle n'est pas appliquée parce que tout simplement, nous nous pensons qu'il y a une mauvaise foi quelque part. Parce que la Mauritanie, on vit un paradoxe extraordinaire en ce qui concerne la pratique de l'esclavage à Mauritanie. L'esclavage a été même hissé dans la constitution mauritanienne comme un crime contre l'humanité. Et malgré cela, il y a eu des tribunaux spéciaux qui ont été créés, il y a eu des juges qui ont été nommés, il y a eu des dossiers qui sont ficelés par des organisations de défense des droits de l'homme, dont SOS Esclaves, IRA, etc. La MDAH, mais aujourd'hui, rares sont les personnes qui sont condamnées, en tout cas qui purgent leur peine à l'intérieur de la prison. Même si aujourd'hui, certains magistrats arrivent à les condamner, leur peine n'est pas exécutée. Et donc, ce que nous constatons aujourd'hui aussi, le paradoxe, c'est que l'État, au lieu de poursuivre les esclavagistes, poursuit les anti-esclavagistes. C'est assez fou, effectivement, de l'entendre.